... J'ai choisi pour titre la peur du peuple pour parler de l'histoire de la Deuxième République parce que cette histoire est bien dominée par la peur. Alors la peur du peuple, en fait, c'est dans plusieurs sens. C'est d'abord la peur de tous les possédants envers le peuple, ce peuple qui impose la République. Alors que la majorité des Français qui adhèrent à la République sont ce qu'on appelle des Républicains du lendemain. Donc pas vraiment fervents républicains. Donc la peur de ces possédants, tout étonné d'ailleurs que la Révolution ne débouche pas sur des massacres, des pillages, etc. Mais c'est aussi la peur qu'éprouve l'ensemble des Français, c'est-à-dire le peuple de France, vis-à-vis de ceux qu'on appelle les Rouges. Les Rouges sont tous confondus. D'ailleurs, les termes ne sont pas encore bien nets. Les communistes, les socialistes, les partageux. C'est Rouges dont on craint qu'ils ne s'emparent de tout et notamment qu'ils partagent les terres. Et à l'approche de l'année 1852, alors que la situation devient extrêmement tendue puisque le Président de la République souhaite rester au pouvoir et que la Constitution ne le lui permet pas, cette peur s'amplifie. Il y a un livre très célèbre d'un certain Romieux qui est un fidèle de Louis-Napoléon Bonaparte qui s'intitule « Le sceptre rouge » et il dit « Les barbares de l'intérieur nous débordent ». Donc il y avait véritablement cette peur, cette peur que les Rouges l'emportent. Donc c'est une peur à tous les niveaux et c'est vrai que finalement, elle n'a sans doute pas permis qu'on réussisse à trouver une solution. Et c'est pour ça que cette époque va être l'époque du clivage, de l'éruption d'abord de la question sociale dans la vie politique et du clivage entre la gauche et la droite. Donc un clivage ensuite qui va bien sûr perturer. La Deuxième République, pour être peu connue, est en fait extrêmement riche en innovation durable. D'abord, le suffrage universel masculin qui fait passer le corps électoral de 241 000 personnes à plus de 9 millions. Ensuite, pour la première fois dans notre histoire, l'élection d'un président de la République au suffrage universel direct. Il faudra attendre 1962 et le général de Gaulle pour que la situation se reproduise et s'installe durablement dans nos us politiques. Puis il y a l'abolition, cette fois-ci définitive, de l'esclavage dans les colonies qui ne sera plus remise en cause. Il y a l'adoption également définitive du drapeau bleu-blanc-rouge, comme le drapeau de la France. Il y a encore l'abolition de la peine de mort comme dans le domaine politique, sauf pendant la brève période du gouvernement de Pétain. Donc vous voyez toute une série d'innovations durables. Il y a aussi, qui ne triomphera pas, mais qui est extrêmement important, donc l'irruption de la question sociale. C'est-à-dire que le gouvernement provisoire admet qu'il doit garantir du travail à tous les citoyens, et même l'idée d'association, même si ça ne débouchera pas. Et puis je dirais que cette Deuxième République elle est très importante dans nos comportements politiques, justement. Donc le clivage gauche-droite, et puis finalement l'attente qu'ont souvent les Français d'un homme providentiel. Voilà, ici ce sera un homme providentiel, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, un homme magique, qui deviendra président de la République. Et puis vous savez que plus tard, l'histoire de France sera jalonnée de cette idée, à commencer justement, comme on disait, par de Gaulle. La Deuxième République voit intervenir des Français de tous bords, de tous milieux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a un État dans lequel les écrivains sont tellement impliqués. Alors bien sûr, le premier, c'est Lamartine. Lamartine qui devient en réalité le véritable chef du gouvernement provisoire, même s'il est ministre des Affaires étrangères, et qui rêve à un moment, au mois de mars 1848, de réconcilier tous les Français. Mais il y en a bien d'autres. Il y a Georges Sand, qui pense que ça y est, la démocratie est arrivée. Il y a aussi, bien sûr, Victor Hugo. Victor Hugo, qui s'écrit notamment, eh bien, quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Donc des mots qui ensuite seront reportés et célèbres. Donc tout un... Et puis il y a des hommes qui sont plutôt des penseurs. Je pense à Tocqueville, à Rémusat. Donc on a aussi des remarques de Vigny, de Balzac. Donc tous les grands écrivains se sont intéressés. Et puis Flaubert, qui fait quand même le récit le plus extraordinaire de cette révolution et de cet empire qui s'installe progressivement et qui prend la place, et même progressivement, je devrais dire très rapidement, et qui prend la place de la République dans l'éducation sentimentale. Il y a aussi Zola. Toute une pléiade, en fait, d'écrivains qui se sont beaucoup intéressés et qui se sont, pour certains, vraiment investis. Je parlais de Victor Hugo. Victor Hugo, qui au début est monarchiste, qui estime qu'il faut fermer les ateliers nationaux et qui, à la fin, devient républicain et puis est exilé à la suite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Le 24 février 1848, Louis-Philippe, le dernier roi des Français, abdique sous la pression de l'émeute. Le soir même, la République est proclamée, place de l'hôtel de ville devant une foule en liesse et qui gronde en même temps, qui impose cette République. Plus de légitimistes, plus de bonapartistes, pas de régence, le cri semble unanime. Et pourtant, moins de cinq ans plus tard, le 2 décembre 1852, l'Empire est rétabli. Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui avait passé pratiquement toute sa vie en exil, qui était un nom magique, mais un inconnu, ce crétin que l'on mènera d'Isétière, s'empare du pouvoir. En moins de cinq ans, on va assister à une descente aux enfers des socialistes et à un clivage de la France et à la montée des conservatismes. En fait, dès le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. Et il va progressivement éliminer les monarchistes et les conservateurs, mais aussi les républicains modérés, et imposer l'Empire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada